On a une étoile qui est combattue. Abraham avec une étoile. Quand Dieu a vu son étoile, le Seigneur a donné le principe de comment vaincre. Et le principe, la base, c'était là. Je vous dis aujourd'hui, quel que soit le oint qui va se libérer sur la terre ici, aujourd'hui, le problème de notre vie, on se laisse influencer. Quand quelqu'un a la peau blanche, ou bien quelqu'un, on dit là, il a étudié jusqu'à, ou bien quelqu'un, il a épargé, ou bien il vient quelqu'un, non. Ou bien il est, non. Il est effrayé, non. Ce que la Bible dit, c'est simple. On n'embrouille pas, non, non, non. Dieu a une base. Pour ça, il n'y a pas de révélation, trop de révélation pour ça. Abraham a eu un principe. Et Romain dit, c'est de lui que nous sommes sortis. Toi, tu es qui? Tu es qui? Si Abraham a bâti son hôtel pour sceller tout ce que Dieu disait le concernant, toi, tu es qui? Aujourd'hui, le Dieu de la nation ivoirienne s'élève contre moi. Quand il frappe, il découvre que je suis encore plus fort. Il ne peut pas. Mais incliné aux yeux, jamais l'avenir. Donc, dans la nation, je suis le seul qui parle beaucoup. Il peut dire la vérité à quelqu'un. Tu n'as même pas m'amener quelque part. Et te dire, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ça n'en fait pas ça. Je ne mange pas chez quelqu'un. Je n'ai pas le cachet d'un homme politique. Ça ne m'intéresse même pas. Alléluia! Alléluia! Je vis la vie des dieux. Et Dieu se manifeste. C'est pourquoi, il faut regarder à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et puis, vous allez voir sa gloire se manifester. Tu as une étoile. La gloire de Dieu doit se manifester parce que Dieu t'a donné. Chacun a une étoile. Quand Jésus est né, son étoile a été vue par les mages, par les sonciers, par les astrologues. Mais, lui, ils sont venus l'adorer parce qu'il est Dieu. Le pouvoir de reconnaître sa suprématie sur tout le territoire de la terre. Donc, les mages, avant, c'était les dieux de la terre. Quand les mages parlent, ça va arriver. Et eux, ils sont venus l'adorer. Ils ont vu son étoile. Ils ont vu que c'était le Messie. Ils ont vu que c'était le sauveur des nations. Donc, eux, ils sont venus s'incliner. Donc, de la manière, les mages ont vu l'étoile de Jésus. Toi aussi, il y a des sonciers qui ont vu ton étoile. Mais eux, ils ne viennent pas se bronziner. Parce que toi, tu es né dans une famille bizarre. Où il y a des liens. Il y a des œuvres, des ténèbres. Donc, eux, au lieu de venir se bronziner, ils viennent pour te tuer. Prenons la Bible ensemble. Genèse 37, verset 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. De plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères vit que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Et il ne pouvait lui parler avec amitié. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. La Bible déclare que Joseph était le plus aimé de ses frères. Il était aimé par son père. Parce que son père l'avait eu dans la vieillesse. Vous savez, c'est après lui est venu son frère. et après son frère, c'est là venu le 17ème mois. Donc dans leur jeunesse, vraiment ce n'était pas facile. Mais l'amour que son père avait pour lui, c'est l'image de Dieu envers son enfant. Parce que Joseph avait un comportement noble qui plaisait au Seigneur, qui plaisait à son père. Ses frères étaient très bandis. Vous savez, son père a eu plusieurs femmes. Vous savez qu'il est allé chez son oncle là-bas pour fuir la colère de son frère Jacob. Et sa huile, pardon. Jacob a fui la colère de son frère. Et sa huile. Étant chez là-bas, il voulait se marier. Vous voyez. Et la première qu'il voulait prendre, c'était qui ? Mais par la force des choses, on lui a donné la plus grande. Et il a fait encore 7 ans, donc 14 ans pour avoir celle qu'il voulait réellement. L'amour est terrible. Amen. Donc, sa femme qu'il aimait ne faisait pas d'enfants. Donc, il y avait une concurrence. C'est pourquoi les servantes, il y a eu beaucoup d'enfants jusqu'à 12 garçons. Mais ils avaient un comportement néfaste, négatif. Et Joseph vivait à l'image de son père. Il marchait à la suite. Il était auprès de son père. Il accomplissait les choses de son père. Afin que, n'est-ce pas, des choses excellentes se passent. Donc, son père l'aimait. Dans l'amour que son père portait à Joseph, il lui a fait un vêtement de plusieurs tuniques. C'est ça qui va nous aider ce matin-là. De plusieurs tuniques. Et la Bible déclare ses frêles l'ont vu encore en haine. C'est pourquoi le gars là, il lève le petit là comme ça jusqu'à ce qu'il confectionne même des vêtements de plusieurs tuniques. Encore plus, le petit va rêver et il va voir lui sa jèble. Ils sont allés dans un champ et lui sa jèble s'est levée et la jèble et ses frêles se sont prostenées. Il a expliqué ça encore, ça devient encore pire. Encore un autre rêve où il va voir, n'est-ce pas, le soleil et la lune et onze étoiles se prostenaient devant lui. Ça bénit son père, sa mère, etc. Donc, il a eu un songe qui est ce que Dieu voulait accomplir au travers de sa vie. Son étoile s'est élevée afin que la gloire de Dieu se manifeste bien-aimé. Dans son ignorance, il ne savait pas ce dont il s'agissait. Nous tous ici, bien-aimés, on a quelque chose qui doit se réaliser dans notre vie. On a quelque chose qui doit se manifester. On est appelé à un avenir meilleur, un avenir de gloire, un avenir puissant, un avenir de conquête où des grandes choses doivent se produire. Bien-aimés, tu n'es pas né en vain, tu es né pour un bien. Tu es né pour quelque chose de Dieu bien précis. Dieu a permis que tu sois au monde pour que le nom du Seigneur soit glorifié sur la terre des vivants. Et le rêve que tu as eu, c'est un rêve, c'est un songe. C'est pourquoi quand je parle de mon thème sur les songes, vous allez voir, les songes sont une réalité dans la vie des humains. C'est le moyen le plus facile dont Dieu s'adresse aux hommes. Sinon, audiblement, c'est compliqué. Et beaucoup sous-estiment. Je vais te décortiquer que Jésus-Christ, son arrivée a été fait par des songes au fur et à mesure. du songe, 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 songe. Même son nom a été donné dans un songe. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens sous-estiment le rêve, les songes, etc.? Quand tu vis mal, ton songe est piétiné par Satan. Il confond ça. Mais quand tu vis selon le Seigneur, tout ce que Dieu te montre finira par se réaliser, finira par s'accomplir, finira par se manifester. c'est un langage de Dieu. C'est un langage de Dieu. C'est Dieu qui parle. Dieu parle beaucoup dans les rémunérés. C'est quand l'homme est endormi. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on ne reçoit rien de Dieu. Quand tu penses d'entendre la voix de Dieu, ça, c'est compliqué. Le Seigneur m'a même dit que les autres prophètes, il les parlera comment? Il a un seulement qu'il a parlé face à face. Alléluia. Alléluia. Ton étoile se libérera ce matin, mon ami. Mais les difficultés de Joseph sont parties d'où? Dans sa famille. Après, attachez-vous d'un Dieu. On arrive. Parce que ce que je vais dire, si ces choses ne sont pas manifestées dans ta vie, tu ne nous rappelles. Non, écoutez, c'est rempli de victoires. Quand on parle d'une étoile, vous savez que l'étoile, c'est tout ce qui brille dans le ciel, à l'exception du soleil et la lune. Donc, quand tu regardes dans la lune, le soleil et la lune, ce qui brille à pas la lune et le soleil, c'est les étoiles. Et l'étoile est là pour un but. Quand il y a une étoile qui est présente, l'étoile également annonce très souvent un événement heureux. La différence d'une étoile qui s'élève dans le ciel, vous savez, quand Jésus devait naître, il y a une étoile qui s'est distinguée de toutes les étoiles pour démontrer que voilà que quelqu'un comme ça, de ceci, est en train de naître. Et quand on parle de la vie d'Esther, Esther m'a dit étoile, son étoile s'est levée et vous voyez, elle a remplacé au acheté parmi les mènes et les pestes. Donc, nous, chacun de nous, nous avons une étoile pour dire que nous avons une fille des gloires. Dieu ne peut pas permettre que tu sois sur la terre pour avoir une mauvaise vie ou une vie négative. Non. Il sait que la terre est conditionnée, il sait que la terre est une terre bizarre où il y a plein de choses qui se passent. Avant d'abord de te projeter sur la terre au travers de tes parents, il t'a déjà béni. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne laisses, avant que tu ne sois dans le sein de ta mort, je te connaissais et je t'avais établi. Donc, Dieu avait déjà accompli pour toi et pour moi quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux. Regardez un peu la famille où se faisait finir. Une famille où ses frais sont compliqués. Une famille où il y a des choses qui se passent. Une famille où ils ont des pensées des sorcelleries. Une famille où la jalousie, on ne veut pas voir ça. Une famille où l'autre est prêt à faire du mal. C'est l'un de ses frères qui est touché avec l'une des femmes de son papa. Une famille dérangée, déréglée. Le père n'avait pas de repos. Le père était toujours perturbé. Quand il allait à Chisem, il a connu des problèmes. Il voulait participer avec les chisémites mais ses frères, ses enfants ont tué le fils de Chisem. Apporté une confusion à cause de Dina qui a été violée. Il a dit mais vous me troublez mes enfants. Il les a tous maudits. Bien-aimés. C'est pourquoi il aimait Joseph et son frère. Donc, c'est dans cette famille-là, au-delà de ton rêve, au-delà de ton étoile, au-delà de la gloire que Dieu a fait, ça dépend de là où tu n'es. C'est là, il y a la complication. Et si tu n'es pas un gars vigilant, tu ne t'en sortiras pas. Je n'entends pas les amènes. Je n'entends pas les amènes. Sinon, tout être qui naît est la gloire de Dieu sur la terre. Mais, hélas, dis à ton, dis à ton, dis à ton, je suis une gloire de Dieu sur la terre. Encore, je suis une gloire de Dieu sur la terre. Je ne suis pas la honte. Je ne suis pas la honte. Même si ta main a été accidentée par le viol et que tu es venu sur la terre, tu es inhumain, criez pas Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que Dieu a résolu se réalisera. En témoignage, c'est le fils d'une prostituée qui est devenu un jour juge en Israël. Vous vous souvenez que c'est une prostituée également du rab. Elle est devenue une des grandes maîtres de Jésus. Elle fait partie de la généalogie de Jésus. Elle a changé sa destinée en approchant la force de la chose. C'est qu'elle était qui se manifestait. Vous connaissez l'histoire des rues également. bien aimée. Ce matin, on a quelque chose à dire ensemble. On a quelque chose à voir ensemble et je crois que la gloire de Dieu se manifestera. Donc, c'est ce qui est important. Vous savez ce que c'est que l'étoile, etc. Et comment, quand une personne a un talent, comment cela peut, quand une personne a un talent, on dit, son étoile brille. N'est-ce pas? C'est une star, son étoile brille. Son étoile. Parce que c'est fait pour cela. dit, je suis fier, je suis une étoile de gloire. Je te dis, tu n'es pas une malédition, tu es d'abord une bénédiction, avant d'être dans ta famille. C'est ce combat-là que tu dois faire. Et ne pas te laisser faire. Ne pas regarder à quoi que ce soit. C'est pourquoi bénis le Seigneur qui a permis que tu sois dans sa maison. Parce que c'est lui qui te donnera le véritable chemin qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Je parle à quelqu'un ce matin. Ses frêles ont jalousé parce que son père a fait une tunique à plusieurs couleurs et il a vêté cet enfant-là avec nous. Il y a un ami qui avait peur parce qu'il dit mais pourquoi le père de Joseph a fait beaucoup de tuniques et une tunique à plusieurs couleurs. C'est un isa ça. Qu'on mélange les couleurs et ce n'est pas mélangé. Non, bien-aimé. Un homme qui t'aime ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Jamais. C'est la compréhension des Écritures. Quelqu'un qui est prêt pour toi ne peut pas t'offrir pour te détruire. Jamais. Pourquoi ses frêles sont rentrés dans la jalousie? C'est parce que tu savais que Joseph avait reçu une bonne chose. Donc pour comprendre l'Écriture là c'est simple. Il y en a qui veut rentrer dans tellement des révélations il y a tellement d'écoles bibliques on nous fatigue dans l'esprit. Laissez l'esprit être simple dans ça. Alléluia. Alléluia. Vous allez remarquer après que c'est la tunique de Joseph qui a été déchirée. Pourquoi? Je viens vous expliquer une réalité. La tunique avait plusieurs couleurs. Moi, je marque ce matin six couleurs. Et ces six couleurs ont une signification. Pourquoi? Son père avait déjà promis et avait déjà dévancé Joseph dans ce qui allait arriver à sa vie. Écoutez, quand tu es soumis à un père il projette des grandes choses pour ta vie. Il te prépare à obtenir la gloire dans ce monde pour que ce monde quand tu vas affronter ce monde comment tu seras fort? Il ne te laissera jamais tomber. Vous connaissez les pères. Et ici, Jacob était à l'image de Dieu. Quand tu es un devant le Seigneur quand tu obéis à la parole du Seigneur quand tu marches dans les principes de Dieu, tu ne soules jamais tu ne chavises jamais sa gloire est une réalité pour ton histoire qui marche avec toi dans la victoire où les gens sont sourds quand toi tu arrives c'est le bonheur le succès qui se manifeste où les gens n'ont pas réussi quand toi tu arrives la réussite se manifeste où les gens sont morts toi c'est la victoire c'est la vie qui arrive où les gens ne sont plus allés quelque part quand tu arrives toi tu arrives il ne faut jamais comparer ta vie à quelqu'un qui a échoué jamais il sait pourquoi il a échoué il sait pourquoi il n'a pas réussi c'est pourquoi quand quelqu'un dit nous on est passé par là on a échoué on est venu dans tel pays tu dois aller dans tel pays tu as échoué c'est pas moi je suis unique à mon genre connecté au Seigneur là où tu as échoué j'irai réussi alléluia si des églises ont échoué dans ce pays vous 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 réussirez on vit pas la vie chrétienne en regardant quelqu'un à côté non 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 regarde au Seigneur la puissance du Saint-Esprit on dit non c'est un père il a échoué mais son nom on s'en fout de son titre de père s'il a échoué il sait pourquoi il a échoué on respecte il est père il a joué père tu as joué reste père on reste derrière là-bas est-ce que c'est le père qui est mort pour nous à la croix une seule personne a fait cet honneur de mourir à la croix et à la croix il a vaincu tout le mal il a vaincu la malédition il a vaincu le chèque il a vaincu la pauvreté il a vaincu toute oeuvre de ténèbres il a vaincu la sorcellerie il a vaincu la maladie il a vaincu la douceau d'esclavage et il nous a donné la victoire donc quand tu rentres dans le principe de sa croix tu sors de victoire en victoire tu marches de victoire en victoire sa parole est une réalité pour toi non bien aimé ce n'est pas un homme qui écrit la Bible ce n'est pas un père qui écrit la Bible ce n'est pas un pasteur qui écrit la Bible c'est une inspiration divine nous tous là on se confond à ça pour marcher donc si tu même si tu es père tu ne marches pas selon ça ça va te rattraper ne soyez pas effray quand un père est joué prenez ce qu'il a échoué et rendez-vous en gloire sage-fille d'Amie chrétienne Joseph était dément son père avec un comportement qui était juste et bien il a fait une tunique de plusieurs couleurs habillé son fils ça a causé la jalousie souvent dans la maison de Dieu vous pensez que ce n'est pas concours mais Dieu aime chacun différemment quand quelqu'un est béni ça lui fait une jalousie spirituelle tu n'as pas oublié écoutez il y a des choses tu n'as pas oublié de faire prier pour Maria soumets-toi au Seigneur tu vas voir Dieu béni il n'aimait plus que tout Dieu doit t'aimer plus que tout en toi et celle qui fait impélicité dans la maison de Dieu Dieu doit t'aimer plus que celle-là c'est là une voiture toi tu as trois voitures non le Seigneur en direct il fait quoi ? je dois faire en sorte que le Seigneur mène donc il aimait Joseph il aimait Joseph plus que tous ses autres fils c'est clair c'est des bandits parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tinique de plusieurs couleurs plusieurs couleurs dis à ton voisin plusieurs couleurs encore plusieurs couleurs plusieurs couleurs révèlent le don que Dieu accorde à Joseph c'est un don que son père lui fait pour dire je t'accorde cela après cette parole c'est toi qui vas fatiguer ce pays non c'est ça avaler des gens toi tu vas marcher sur celui-là écoutez-moi bien on ne vous prêche pas pour vous faire plaisir on vous dit ce qui est une vérité une réalité et vous vous devez avoir la victoire c'est clair écoutez-moi bien mes amis écoutez-moi très bien très très bien Dieu est souverain c'est des dons tu as besoin de cela quand tu as toute cette grâce aujourd'hui pour réussir dans le monde où on est tu es obligé de participer avec le diable d'autres se vendent vendent leur vie leur fesse etc. pour réussir c'est les conditions que le diable a proposé à la réussite humaine mais la véritable réussite vient de celui qui vit pour l'éternité on n'a pas besoin de souver notre vie pour réussir on n'a pas besoin de confondre notre image pour réussir Dieu est celui qui donne la réussite regarde comment il a béni et élevé Salomon d'où il a pris David dans la bergérie et il est élevé devant tout le monde qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dis-moi ce qu'il ne peut pas faire la capacité qu'il a de prendre quelqu'un dans le néant et le faire soi parmi les grands tu seras parmi les grands je vais entendre les amènes je vais entendre les amènes oui tu n'as pas obligé de confondre ta vie ça s'est passé plusieurs fois dans le monde des prophètes sont soumis à Jézabel pour manger à sa table pour avoir des honneurs mais aujourd'hui on vit ça tu n'es pas obligé de le faire on a un Dieu qui bénit Dieu bénit dans le temps il bénit dans la période on n'est pas pressé avec Dieu il n'y a jamais du retard quand tu es dans le plan et dans la main de Dieu sache que tu vas arriver là où tu dois arriver il te fera passer par un autre chemin le peuple d'Israël est passé par où ? le désert il y avait un raccourci c'est eux-mêmes qui sont causés des problèmes par leur propre péché par leur propre négativité c'est pourquoi ta situation dure parce que toi-même tu fais durer cela sinon il y a des gens qui devraient se réaliser mais ce matin on va activer tout ce qui a duré on va ramener ça à zéro et la gloire de Dieu va se manifester c'est ce que tu devrais obtenir il y a 3 ans il y a 4 ans il y a 5 ans on va réanimer ça ce matin et la gloire de Dieu se manifestera sinon il y a des prières que Dieu n'exoncent plus il y a des prières qu'il n'écoute plus il a déjà exoncent mais c'est toi qui rétate ça ses frères il est allé voir ses frères comment va ses frères selon son père il arrive là-bas on prend sa tunique et on décide cela et ils ont mêlé du lait du sang ils l'ont mis dans dans un puits ils l'ont vendu ils sont le montré à son père pour dire ton sous-chef que tu aimes là voilà sa tunique écoutez la prophétie a été déjà libérée les gens peuvent t'attaquer mais ils n'attaqueront jamais la prophétie de Dieu dans ta vie c'est-à-dire ce que Dieu veut faire ils n'ont qu'à faire tout ce qu'il veut ils n'ont qu'à te barrer la route mais ce que Dieu veut accomplir tu vas arriver à l'objectif eux-mêmes ils seront un chemin tracé pour toi tes ennemis eux-mêmes vont te montrer le chemin qu'il faut ils pensent qu'ils t'ont mis dans l'erreur ou dans la douleur mais ils sont en train de creuser la foi de la gloire la foi de la réussite tout enfant de Dieu qui appartient au Seigneur tes ennemis sont une trompette pour toi un chemin de gloire pour toi tes ennemis eux-mêmes te creusent la route eux-mêmes ils te montrent la foi je suis bien-aimé tout ennemi qui s'élève comme un enfant de Dieu n'est qu'un signe un acheteur pour sa vie eux-mêmes te creusent les ennemis de Joseph si on disait à Joseph tu allais passer par là pour entrer dans ta bénédiction il n'allait jamais accepter mais tes ennemis sont les meilleurs vous te tracez la voie de ta gloire on prend la première couleur dont je nomme la couleur bleue c'est dans la tunique de Joseph la couleur bleue c'est la couleur du pouvoir dis à ton voisin le pouvoir le pouvoir quand quelqu'un a le pouvoir c'est une personne qui a un droit un droit d'installation par rapport à sa responsabilité c'est à toi on confie une institution tu es le premier vous voyez donc en donnant cette tunique à Joseph il dit je te donne le pouvoir d'être le premier ou à la tête de toute institution partout tu vas passer rien ne t'arrêtez lisons ensemble dans Genèse le chapitre Genèse chapitre 41 le verset 39 à 41 allons-y et Pharaon dit à Joseph et dit à Joseph puisque Dieu t'a fait connaître puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi verset 40 je t'établis sur ma maison je t'établis donc quelqu'un a un pouvoir il est établi il dit je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul me lèvera au-dessus de toi Amen c'est ça le pouvoir quand quelqu'un se marie une femme se marie elle a le pouvoir du foyer elle chère c'est le pouvoir donc c'est ce don là que le père de Joseph est donné à Joseph le monde où on est on a besoin de cela avoir le pouvoir d'être installé tu as travaillé pour les gens un matin Dieu permet que tu sois à la tête de quelque chose quand tu as ce don en toi tu es vu partout le monde partout tu passes c'est ton install c'est ça la couleur bleue le pouvoir est-ce que tu penses que tu as le pouvoir ce matin tu gères les choses tu as la tête des choses tu as la tête de ton foyer tu as le pouvoir mais ce n'est pas tout la deuxième couleur c'est l'autorité on peut avoir le pouvoir sans avoir l'autorité vous êtes devenu un peu triste André le pouvoir peut te permettre d'être installé devant une institution mais les gens peuvent gérer ça pour toi c'est que tu n'as pas l'autorité c'est ce que les points devaient apprendre aux leaders aujourd'hui tu peux avoir le pouvoir sans le dominer sans l'autorité ça veut dire quoi on a lutté j'ai suivi un documentaire où au Gabon un président existait mais dans la vue lui il est prêt mais en bas c'est les gens qui contrôlent la nation pour lui les décisions pour lui lui il se présente en tant que Gabonais président mais en bas les décisions ne lui appartiennent pas non c'est dangereux tu as le pouvoir tu as été installé c'est vrai mais tu as été installé est-ce que tu gères tu es dans ce foyer là est-ce que tu gères le foyer la petite qui est dehors elle ne te fatigue pas la seule chose que tu as comme honneur c'est que tu es maman de la maison mais en bas le blé les traditions les patages il y a quelqu'un de puissant quelque part mais je déclare ce matin donc Dieu le père de Joseph n'a pas donné seulement le pouvoir à Joseph il dit je veux que tu aies l'autorité quoi que tu aies le pouvoir mais tu dois tout gérer on peut t'installer comme directeur d'une structure et tu es là c'est les petits qui sont à côté on dit tu es là pour une image c'est image mais en bas on va changer ça ce matin si on t'a nommé c'est qu'on te donne tous les droits de la nomination je n'ai pas entendu les amènes je n'ai pas entendu les amènes je n'ai pas entendu les amènes mais oui tu m'as mis à la tête pourquoi tu m'as confié ça pourquoi c'est pourquoi votre football ne va pas quelque part les joueurs sont là mais il y a un gère l'entraîneur est là mais il y a le ministre qui joue il dit non il faut mettre le numéro 5 l'entraîneur numéro 2 il dit non numéro 5 ça ne va jamais aller quelque part si tu as mis un entraîneur donne-lui tout mais est-ce que tu as tout ce matin tu jettes tout c'est ce qui devait aider beaucoup de personnes on a eu plein de ouin auprès de ce même président mais regardez aujourd'hui au Ghana vous allez voir la différence nos gars sont partis ils n'ont pas enseigné comment écouter c'est important sinon si Dieu est avec toi qui peut se lever contre toi qui peut prendre ce qui t'appartient c'est pourquoi tu as besoin de cette tunique là ce matin t'habiller réellement voilà pourquoi les frères de Joseph étaient salous et ils combattaient et ils ont déchiré on peut te persécuter on peut se lever contre toi mais la volonté de Dieu se manifestera Pharaon n'a pas seulement donné le pouvoir à Joseph vous allez voir tout à l'heure c'est facile de dire viens à la terre j'ai le pays j'ai le trône qui nous diffère mais regardez ce qui va se passer regardez avec moi regardez il va allons ma fille allons verset 41 Pharaon dit à Joseph vois je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte verset 42 pharaon pharaon est-ce qu'on peut acclamer en poussant des gris est-ce qu'on peut acclamer en poussant des gris de joie il a installé il a installé l'élément mais c'est pas tout il a enlevé sa bague c'est pas faisable chaque pharaon qui vient au pouvoir c'est une bague c'est ça c'est ça c'est l'alliance entre toi et la nation le pays t'appartient des hommes c'est pourquoi quand deux personnes vont au mariage une femme et puis un homme il y a ce qui les lie l'alliance c'est ça qui nous accorde on est ensemble on est une seule personne pharaon en notant son alliance c'est écarté totalement il y en a qui te donnent le pouvoir mais ils sont là à côté le gars t'a mené à la mairie pour se débarrasser de toi sinon le pouvoir est dans la main une petite elle gère le mouvement c'est elle qui donne quand toi tu parles il n'écoute même pas quand la petite elle dit oui maman toi tu parles c'est comme dans les structures le grand patron demandait qu'on te nomme et puis celui qui te coiffe il te nomme parce que c'est le grand patron mais il dit il était nommé mais c'est pas toi qu'il a géré les trucs mais on t'a nommé pour gérer les choses écoutez ça va changer ce matin il y a des choses on s'attend quand il a il a établi Joseph il a enlevé sa bague il a porté à Joseph pris son manteau il a habillé à Joseph il a fait monter Joseph c'est quoi ? c'est un cheval fais pas tourner le petit dans tout et puis tous se sont profs ténés il lui a donné de gérer toute la nation il est temps que tu gères il est temps que la gloire de Dieu se manifeste tu n'es pas le responsable de ce qui t'appartient c'est toi-même l'ennemi te contrôle mais les choses et les données doivent changer son père a donné la couleur bleue et la couleur rouge regardez regardez le rouge aujourd'hui vous êtes assis ce qui est tapis ce qui est foutu c'est l'image de l'autorité le père il marche c'est quoi ? tapis comment ? rouge la couleur rouge me dit stop à tout babadage restez 30 disait moi et j'ai le mouvement c'est pourquoi il y a feu rouge qui arrête les voitures si tu passes ça te cogne écoutez bien aimé il y a des choses qui sont importantes vous allez débarquer que si son père n'avait pas loin de cela arrivé en l'Égypte il n'allait rien voir mais tu seras loin ce matin ou je me dis tu as été loin mais tu n'étais pas en compte je vais passer sur les autres couleurs rapidement on en a six vous êtes prêts ? je n'entends pas les amènes je ne les six pas trop pour ne pas se prendre le temps la couleur blanche c'est l'image de la sainteté si son père n'avait pas donné à Joseph cette couleur arrivé dans la maison de Potipha lorsqu'il a commencé à voir et gérer les biens de Potipha la Bible dit au verset 6 quelque chose s'est passé et la femme de Potipha l'aima c'est un obstacle à la gloire c'est un obstacle à l'honneur c'est un obstacle à l'élévation c'est un obstacle à la grandeur que Dieu manifestait quand tu entres dans le péché le Seigneur se rétire les anges se rétire et le diable s'occupe de toi ça veut dire quoi la destinée que le Seigneur a brandi devant toi c'est verrouillé des hommes il y en a qui pensent qu'il y a un péché un peu il y a une frère il n'y a pas péché un peu péché c'est péché et l'ennemi sait qu'en péchant tu te rétires de la face de Dieu et ce que Dieu a promis dans ta vie c'est détruit on pourra dire le péché de l'impusité te ramène en arrière pendant plusieurs années le jour l'ange descendait pour te bénir ce jour là tu es en train de pécher il remonte avec la bénédiction son chef tout ce qu'il a commencé à toucher dans la maison de ce monsieur a commencé à produire et elle matait une femme la femme du monsieur elle voit le petit elle le voit en gloire chouchou viens couche avec moi je te donne tout l'ennemi peut te proposer des choses néfastes pour dire je vais te bénir regardez la bénédiction de l'ennemi c'est comme quand tu es sur le gouton tu vois l'eau là-bas c'est pas l'eau c'est le soleil qui pèse les semblants de gloire couche avec moi je te donnerai mais qui attends qui gère la maison qui est patron de la maison c'est pas monsieur mais il m'a confié la maison toi tu viens pour faire quoi comme nos éléments d'aujourd'hui qui était déjà la femme de Potipha Jojo il dit je suis là maman tu vas essuyer les lames de la femme ça va prendre combien de temps elle va te donner Baca dans la maison elle va ouvrir certaines portes mais ça va durer combien de temps on va t'attraper un matin parce que ce qui est dans le noir ça sort à la lumière un matin le péché est propicé or il est mieux contre insultes il est mieux contre déniques il est mieux contre disent des faussetés à cause de la justice mais Dieu viendra pour ta cause un matin il viendra te lever parce que tous peuvent parler contre toi mais la justice de Dieu va se manifester un matin parce que dans le tunique il y avait la couleur blanche Joseph n'a pas trahi son Dieu et la parole de son père et son patron il dit non je ne coucherai pas avec toi parce que si je le fais je pêche comme mon Dieu mais aujourd'hui combien de Joseph qui existe les Joseph sont rares les Joseph sont rares le gars est dans l'église oh bébé oh son bébé il dit là vous aimez ça un homme qui se tient devant la chair et qui dérange ton avenir avec le Seigneur c'est le plus grave sorcier qui existe dans ta vie l'image du diable un homme d'amour un homme rempli de compassion un homme qui a la crainte de Dieu même si quelqu'un n'a qu'à se déshabiller devant lui rien ne se passera la compassion va se manifester et au-dessus il n'a plus la crainte de Dieu dans le vêtement que les gens ont ils ont ôté c'est déchiré côté blanc a disparu ils font des dégâts partout et on dit on ne touche pas au oin écoutez un oin qui mélange les choses il n'est plus oin on n'utilise pas son autorité pour détruire les gens son chef a vécu ça bien aimé et c'est voilà où est parti son suicide il n'a pas couché avec la femme de Potiphar ils l'ont accusé injustement ils l'ont jeté en prison on peut te disqualifier humainement parlant parce que tu aimes la justice on peut te carter ou venir piller ton église mais celui qui relève et qui justifie le fait autant au portant et marqué il viendra rentrer en action bientôt pour se manifester et ceux qui t'ont dit des faussetés eux-mêmes viendront se procéder pour reconnaître la valeur du Dieu vivant non c'est pourquoi tu as gâte de la vie avec le Seigneur une vie qui plaire à Dieu une vie que le Seigneur aime parce que l'ennemi aime ça notre destinée là c'est ça et tout ça c'est familial quand tu n'as pas pris les liens des familles c'est ta compagne les démons des parents sont là dans les eaux etc tu es pétubé partout je ne vais pas trop insister pour vous donner mal à la tête sinon c'est clair après la couleur blanche jeunesse 39 verset 13 la couleur de la purité basée je lis la parole de Dieu dans jeunesse 39 verset 13 lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors verset 14 elle appela les gens de la maison et leur dit voyez il nous a emmené un hébreu pour se jouer de nous cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi mais j'ai crié à haute voix voilà verset 15 c'est bon ma fille laisse tes ennemis quand tu vis dans la sainteté là là où ils vont te placer c'est là ta gloire va se manifester ils n'ont qu'à te mettre pour un temps quelque part tu es en repos le silence de Dieu n'est pas à l'oublier parce que Dieu ne te voulait pas là il est non bien aimé c'est clair quand tu vis pour Dieu tes ennemis t'aident à avoir la gloire ils ne te font pas du mal eux-mêmes ils viennent ouvrir voilà ils ont ouvert une porte pour Joseph les gens ne pouvaient pas ça en mauvais mais il était en prison le quatrième point c'est la couleur jaune dis à ton voisin la couleur jaune c'est l'image de la richesse dis encore l'image de la richesse l'image de la richesse encore encore l'image de la richesse Dieu son père lui a donné la richesse l'autorité le pouvoir l'autorité la sainteté la richesse dans ce monde où on est là dans ce monde où on est si tu n'es pas si tu n'as pas blé tu seras confondu mélangé parce que c'est interconditionné je proclame sur la baie de quelqu'un la richesse sera ton patage non faut pas avoir peur de la richesse tu manges en parlant en langue et puis on amène une nourriture quand tu vas à la pharmacie tu parles la langue puis le pharmacien te donne le médicament transport vous prenez vous parlez en langue et puis ça vous conduit c'est le blé la terre conditionnée ici c'est pas le parler la langue qui vous amène ici vous avez prié c'est vrai vous avez prié Dieu a ramolli son coeur vous avez donné l'argent un monde conditionné si tu n'as rien tu n'es rien toi tu n'as rien tu peux t'occuper de qui donc Dieu son père l'investit de toutes ces choses jaune pourquoi parce qu'il savait que dans telle période il allait avoir la famine et c'est Joseph qui allait l'homme de la situation pour rélever le défi même apporter la nourriture à ses parents c'est pourquoi sois silencieux si on ne parle pas de toi disparaît mais le jour tu vas apparaître tu feras du bien à ta famille tous ceux qui t'ont insulté tous ceux qui t'ont maudit tous ceux qui ont dit tu es méchant eux-mêmes viendront se procéder pour dire vraiment on ne savait pas tu es une bonne personne est-ce que je parle à quelqu'un ce matin je laisse 42 le verset 1 à 9 c'est un peu long chapitre 42 verset 1 à 9 Jacob voyant qu'il y avait du blé en Egypte il a vu qu'il y avait du blé en Egypte dit à ses fils pourquoi vous regardez vous les uns les autres pendant ce temps il y avait la pauvreté la sécheresse parmi eux verset 2 il dit voici j'apprends qu'il y a du blé en Egypte descendez-y descendez-y pour nous en acheter là afin que nous vivions et que nous ne mourions pas verset 3 dit frère de Joseph descendir en Egypte pour acheter du blé verset 4 Jacob n'envoya point avec lui Benjamin frère de Joseph dans la crainte qu'il ne lui arriva quelques malheurs verset 5 les fils d'Israël vinent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi car la famine était dans le pays de Canaan verset 6 Joseph commandant dans le pays c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu il est temps que le Seigneur t'établisse il est temps que le Seigneur t'oriente c'est pourquoi écouter Dieu est une chose importante Dieu l'a écarté pas de son propre chef mais ses ennemis l'ont propicé regardez la famine remplie la terre c'est lui qui donne la solution pour que la nourriture reste en Egypte ses frères recommandés par le Père viennent en Egypte mais qui gèrent toute la nourriture il est temps que les gens viennent reconnaître la valeur de Dieu Dieu va t'installer tu vas nourrir les pauvres aider les orphelins même les veuves tu vas pouvoir aux besoins des gens ça fait partie du règne que Dieu te donne l'évangile prêcher l'évangile ce n'est pas seulement la parole qu'on l'écoute ici non en faisant du bien à quelqu'un ça l'amène aussi à la confession la parole est un pourcentage mais l'action de ta vie aussi est un pourcentage c'est pourquoi Dieu doit te bénir la terre où on est là c'est une terre bizarre c'est conditionné les gens se prostituent pourquoi les gens livrent leur âme pourquoi les gens se donnent ici pourquoi parce qu'ils ont besoin de l'argent tu n'as pas l'argent tu n'es rien tu ne seras rien payer t'aider c'est l'argent construire une maison c'est l'argent se vêtir comme moi ce matin c'est l'argent quelqu'un peut dire il y a ma billet comme avant à un pot d'agneau mais tu as payé agneau là et payer celui qui va coudre tout s'achète aujourd'hui même la respiration tout est payant bien aimé le monde où on est compliqué tu as besoin d'être verti de la richesse la richesse se trouve à plusieurs niveaux il ne faut pas avoir peur nouveau moyen il y a le petit niveau il y a le nouveau moyen et il y a le grand niveau qu'on appelle fort riche au moins tu as quelque chose pour vivre tu as ta maison tu as tes activités toi et ta petite famille pour une mieux vue maintenant si tu veux aller au délard ça existe soutenir les gens qui souffrent Dieu peut t'aider tu peux aller au délard de cela le monde entier compte sur toi aussi de tes richesses le monde et des pays juifs ça existe aussi il est temps que Dieu te bénisse la richesse n'est pas une mauvaise chose c'est important et Dieu est capable de le faire dans nos familles il y a des réalités qui se passent Joseph s'est coupé de toutes ces choses Dieu l'a orienté selon sa volonté il est temps que tu saches que le Seigneur doit te bénir et regarde ton voisin dis lui que l'argent est bon Dieu doit te revêtir ce matin pas seulement de l'autorité le pouvoir et la vie de Saint-Été tu es sain pour aller au ciel s'arrête là mais tu as duré combien de temps sur la terre comme quelqu'un qui est insulté par les gens il y a une chanson les gens aiment chanter insultez-moi sur la terre dans les cieux ma patrie mais attends tu as vu c'est grand j'ai chanté ça par la c'est grand il y a des réalités sur la terre tu peux oublier la sainteté j'ai donné un sujet pour dire le blé même nous aide à garder la sainteté par moments sinon c'est grave tu es sain purifié unique à ton genre mais tu n'as pas d'argent des corbeaux vont descendre pour te donner un corbeau le bec ça peut prendre un pain mais tu as sorti de ta casette pour aller chercher de quoi manger demander à Elie il n'a pas fait comment il devait manger c'est petit ce qui est bien c'est un bec un peu il a disparu de là il allait chez la veuve de sa repte il a dit ça au Dieu tu as faim veuve donne tout ce que tu as et le principe se manifestera ça veut dire on a besoin de la richesse de la gloire avec l'accord du Seigneur pour vivre dans ce monde compliqué tu as besoin de cela sois riche pour le Seigneur on ne doit pas pour devenir riche on travaille on présente ce qu'on a au Seigneur le peu que tu as présente à Dieu travaille et tu verras la gloire de Dieu se manifeste il va bénir le fruit de l'activité de demain il va le faire il a il a il a Joseph la gloire que Dieu a manifesté dans la vie de Joseph je continue un peu la couleur jaune cinquième avant d'aller la couleur la couleur noire ne vous effrayez pas c'est la couleur du mystère regardez 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 le noir qui prend tout à la fois avec le noir on peut se fêter partout avec le noir ça rentre partout regardez nos parents qui sont au Ghana il y a du rouge mêlé du noir vous n'avez pas fait attention c'est l'autorité c'est le mystère c'est pourquoi quand quelqu'un meurt tout le monde s'habit en noir c'est un mystère l'amour est un mystère Joseph avait la couleur noire mais le mystère de l'explication des rêves Dieu l'avait accompagné de ce mystère regardez un peu bien aimé pendant qu'il se trouve dans Genèse du chapitre 40 à 41 vous allez comprendre qu'étant dans choses comme la présence le chapitre 40 il était en prison pour deux ans il y avait les chansons du roi les gars du roi que le roi avait mis en prison pour que la situation de Dieu se décampe même s'il devait attendre il a traduit le songe de deux personnes du pharaon qui ont eu presque le même songe les deux sont sortis mais un mort et c'est un deux ans après qui au travers de sa vie il a dit à Pharaon il y a quelqu'un dans la prison c'est un mystère la grâce que Dieu a fait le mystère qui est sur ta vie on pense que ce n'est rien mais il y a des situations que tu vas décamper ça va te rattraper après je déclare que le mystère accompagne ton histoire et ta vie ils ne vont pas comprendre tu es dans un lieu tu débloques la situation on dit mais on était ici il n'y avait rien mais toi tu es arrivé comment tu as fait pour trouver ça c'est un mystère on ne comprend pas tu es mystérieux il ne faut pas être sorcier eux aussi c'est des mystérieux on ne comprend pas leur vie au verset 41 Pharaon a eu un songe même les sorciers ne pouvaient pas expliquer seul Joseph a eu l'explication c'est un mystère et c'est ça qu'il a installé le mystère qui est en toi fera de toi un homme élevé une personne établie ils ne vont jamais comprendre comment tu fais homme de Dieu comment tu t'arranges on ne comprend pas ici là nous on échoue mais on ne comprend pas comment ça se passe qu'est-ce que le mystère en toi Dieu t'a vêté de cela tu es mystérieux un homme en face de toi il ne comprend pas mais qu'est-ce qu'il y a sur toi quand tu parles quelque chose se produit quelque chose se passe tu es un mystère dans ta vie Joseph était rempli de mystères le mystère c'est quelque chose qu'on comprend difficilement mais on voit l'action se produit et pour terminer la couleur vête la couleur de la faveur tout ce qui est fleurissant tout ce qui est bien tout ce qui avance quand la société disparaît c'est la vérité qui s'approche c'est la faveur quand la faveur de Dieu t'en compagne bien aimé partout tu mets tes pieds où tu arrives la croix de Dieu se manifeste regardez bien aimé Joseph en qui dans ses parents prisé de tous ces liens là est allé en Egypte vendu en Egypte mais il avait la faveur qu'il accompagnait quand il est descendu regardez la première personne qu'il a acheté c'est pas un homme bizarre c'est pas un pauvre mais c'est un homme riche petit femme c'est la faveur de Dieu toi ce que tu racontes dans ta vie là c'est qui les gens qui ont des problèmes seulement vous rencontrez problème sur problème quand tu racontes quelqu'un ces problèmes dépassent tes problèmes qui va résoudre le problème de son ami quelqu'un doit être fort tu rencontres des femmes qui ont divorcé seulement ma chérie c'est la mode et toi ton coeur bas mais quand la faveur de Dieu est sur toi c'est des grandes personnes des gens de gloire des gens élevés des grands de ce monde que tu rencontres c'est Potipha qui est venu acheter Joseph mais en nous il y avait plusieurs personnes qui achetaient les esclaves en Potipha il était auprès de Pharaon ça veut dire quoi Dieu avait déjà ouvert les portes quand la faveur de Dieu est sur toi il lui-même te propice au chemin de la gloire qui doit se manifester dans ta vie bien aimé c'est ça un enfant de Dieu est-ce que tu as le vêtement de Dieu ce matin sur toi tu as coupé les oeufs de la famille parce que Joseph était loin de sa famille n'oubliez jamais ça il était loin d'où il était loin d'où ça veut dire quoi il avait brisé tout ce n'est pas tout regardez un peu pour la faveur on va lire allons-y Genèse 39 verset 1 à 6 si je vais répondre mes voix Genèse 39 verset 1 à 6 si on va s'arrêter on fit descendre Joseph en Egypte on fit descendre Joseph en Egypte et Potipha officier de Pharaon qui est venu l'acheter Potipha officier de Pharaon chef des gardes ma fille dans ta ville ton mari tu n'as pas oublié de croiser un soula un drogué qui a été frappé matin midi soir et puis tu as dit j'ai l'amour c'est l'amour quel amour toi ce que tu crois c'est les gars bizarre et un matin tu te réveilles il a tout volé dans la maison il est parti tout vendu il vend télévision il vend chaussures il vend tout et elle dit j'ai l'amour on n'a pas dit non qui a acheté Joseph un officier un officier de Pharaon un officier c'est pas une n'époque chef des gardes chef des gardes égyptien l'acheta des israélites qui lui avait fait descendre l'éternel fut avec lui l'éternel fit avec lui quand la veille Dieu est avec toi tout prospère devant toi Dieu est avec toi et la prospérité et la prospérité l'accompagna qu'est-ce qui t'accompagne attend Yahoud dit quelque chose regardez c'est simple dites moi est-ce que Joseph était le maître des lieux il n'était pas esclave dans son esclavage la prospérité ne l'accompagnait pas qu'est-ce que vous appelez la prospérité c'est la faveur de Dieu qui t'accompagne tout est réussi tout est réussi même dans ta galère les choses changent vas-y il habitait dans la maison de son maître il habitait dans la maison de son maître l'égyptien verset 2 son maître vit que l'éternel était avec lui il vit que l'éternel est-ce que ton maître avec qui tu as vu que l'éternel était avec toi toi les gens voyaient quoi sur toi quand on veut chasser quelqu'un on dit toi toi on t'inquiète et puis qui demande toi il doit voir que Dieu est avec toi écoutez c'est des paroles épousées mais quand les liens de famille ne sont pas brisés tu es la cause de toutes les douleurs qui existent tu as vu dans combien d'endroits tu travailles tu n'es pas heureux aucune joie ton coeur bat encore bien aimé les mêmes choses ont s'est passé il y a une jeune dame qui m'a croisé écoutez quand il pense à des gens quand ça commence à aller et qu'elle doit atteindre un niveau supérieur c'est là elle et ses patrons par la commencer elle a visité comme ça des patrons et cette fois-ci il avait encore un autre bouleur qui dit ça va commencer encore et ça a commencé où est la fable de Dieu où est la fable de Dieu Potiphar il n'était pas chrétien un païen un homme riche mais il a constaté que sur la vie de cet esclave il y a quelque chose de bon sinon tu n'es pas esclave c'est les gens qui pensent que tu t'es rendu esclave de par leur vie de par leur manière de parler sinon toi tu n'es pas esclave tu es un enfant de gloire tu apportes la lumière où la lumière n'existe pas continue et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il touchait sa maison prospérait mais il a senti que ça augmente je proclame sur la vie de quelqu'un ce matin tout ce que tu vas toucher les gens doivent constater que toi tu es différent un enfant de Dieu est différent partout il passe parce que les liens n'existent plus mais ton patron c'est vrai ça allait dans son magasin ça allait dans ses activités mais depuis tu es arrivé son chiffre d'avère a augmenté mais depuis la fille est arrivée dans la maison c'est les malheurs le pied des madame est cassé le pied des messieurs est cassé le bras de l'enfant vient de tomber il s'est cassé le monsieur dit chérie depuis celle-là elle est arrivée je constate que tout se casse dans la maison fais attention est-ce que la faveur de Dieu t'en compagne continue pour terminer verset 4 Joseph trouva grâce aux yeux il trouva grâce aux yeux de son patron de son maître qu'il employait à son service qu'il employait à son service il a augmenté sa position il dit désormais toi tu es pour moi il l'établit sur sa maison il l'établit sur sa maison un esclave et lui confia tout ce qu'il possédait l'heure de tout prendre est arrivé tellement ton patron c'est là qu'on va tout te donner vous pensez que c'est un jeu bien aimé quand la faveur de Dieu est avec toi les gens avec qui tu travailles il t'installe tu gères le blé le temps de gérer les blés sont arrivés il n'est pas il est volé il est géré quand tu gères tu gères il te fait confiance tu as tout tu deviens un gérant à partir d'aujourd'hui tu es un Joseph Joséphine il n'y a pas de faveur c'est toi on accuse dans la maison ils ont volé c'est passé là souvent 5 ce matin on va se défaire de tous ces liens et quand on va marcher désormais le pouvoir va nous accompagner l'autorité va nous accompagner la sainteté sera avec nous la richesse va nous accompagner le mystère sera avec nous la faveur va propicer notre vie Jésus a renouvelé ma force il a renouvelé mes biens il a renouvelé ma famille comment ne pas les chanter comment ne pas les danser yeah